Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes ici toujours présents à Marrakech. La Web TV est présente ici pour couvrir les travaux du premier forum africain sur la sécurité routière. On parle Afrique et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité dans le plateau de la Web TV un représentant du pays frère au Maroc, le pays du Bénin. C'est M. Aubin Adokoumou, le directeur général du Centre National de la Sécurité Routière au Bénin. Bienvenue M. Aubin. Bonjour Madame. Bonjour M. Aubin. Toute première question, un bref aperçu sur le Centre National de la Sécurité Routière au Bénin. C'est je crois l'équivalent du Saint-Pasé ici au Maroc, c'est bien ça ? Merci bien et avant tout propos, je voudrais profiter de l'occasion pour transmettre les compliments et l'engagement de son excellence M. Pati Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et qui a fait tout ce qui est de son pouvoir pour que le Bénin puisse quand même se représenter à ce forum-là. Je voudrais d'abord également faire observer que le Bénin est le vice-président de la prévention routière internationale dont le président est un Marocain et M. Benassé vous l'ajoule. et je voudrais par la voix de tous les Béninois dire merci par rapport à la coopération que le Bénin a eue avec le Maroc pour un peu pour vous dire que la sécurité routière se porte très bien au Bénin. Très bien parce qu'en matière de thématiques avec la coopération que nous avions engagée, le Bénin a compris qu'il faut renforcer la capacité de ses ressources humaines. Ce que nous avions fait, nous opérons dans un certain nombre de dimensions. Contrôle technique automobile, la prévention par le changement de comportement des usagers de la route, la prévention par la communication et la coopération, la prévention par l'audit de sécurité de nos infrastructures routières, la prévention par le recueil et l'analyse des données statistiques. toute mission qui est encadrée et qui est régie par un décret, un décret qui a créé le Centre national de sécurité routière depuis 1987. Vous comprenez avec moi que ça fait un bon moment que nous sommes en train de faire la thématique de sécurité routière. Il faut faire observer également que nous enregistrons en moyenne deux tuyés, deux tuyés et ça fait 700 blessés par an, j'allais dire. Et lorsque vous rentrez maintenant dans les statistiques, le Bénin est un pays d'abord de l'Afrique de l'Ouest que vous comprenez très bien et un pays qui a un certain nombre de départements et la ville qui est la ville économique, la capitale économique, c'est Cotonou, Cotonou qui abrite les infrastructures routières, Cotonou qui abrite la plupart des infrastructures administratives. Je crois que M. le maire de Cotonou est présent ici. Merci bien. Donc la plupart des accidents qui sont constatés, à 50% sont constatés dans les grandes villes. Mais en matière de gravité, je crois qu'en nombre, Cotonou en résiste un plus grand nombre d'accidents, mais en gravité, ce n'est pas Cotonou, c'est les campagnes. Ou en matière de politique, nous remarquons que la coopération avec la police républicaine n'arrive pas à couvrir toute l'étendue d'une manière efficace. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, nous avions engagé un certain nombre de réformes, C'est une réforme qui nous a permis aujourd'hui de disposer des radars de contrôle de type pédagogique et de type repressif. Nous avions également, avec l'accord de notre ministre, nous sommes avec la Direction générale des infrastructures et des transports, où nous sommes systématiquement associés à l'analyse de tous les projets de route en termes d'études de sécurité routière et toutes choses qui concourent à la bonne santé et de nos relations. M. Obas, ça nous mène à une question. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce forum, votre participation à ce forum ? Je voudrais d'abord dire que nous sommes émus, nous sommes émus par le sens d'abord de l'organisation que nous avions vu ici, parce que le Maroc, pour une première fois, a pu mettre ses talents, dans cette stratégie pour réunir toute l'Afrique, toute l'Afrique pour le premier forum. C'est à la type d'abord du roi du Maroc et du gouvernement, surtout du militaire de l'équipement, et de mon cher ami Benacel et Boulajoul, qui, en sa qualité de prévention, président de la prévention routier internationale, est apaisé de son poids. Je voudrais également dire que les thèmes qui sont développés, les thèmes qui sont développés avec les scientifiques que nous avions eus, surtout que les panels qui sont mis en place ont servi à changer, non seulement d'expérience, à partager les expériences, et les bonnes pratiques de sécurité routière, et toutes choses qui devraient normalement nous amener à améliorer nos pratiques une fois que nous serons au pays. Monsieur Oba, une question qui se pose, comment voyez-vous l'opportunité d'établir une stratégie du continent africain pour mettre à niveau justement la sécurité routière ? Je crois bien que du point de vue mondial, la route tue, la route tue, et au niveau de l'Afrique, c'est encore un peu grave, parce qu'en matière de taux d'accidentologie, nous avions compris que l'Afrique doit se prendre beaucoup plus en charge, doit s'accepter pour se donner la main, pour que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de sécurité routière puissent quand même se mobiliser, et pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est de réduire les 50% d'accidents d'ici l'horizon 2020. Je crois également qu'avec ce forum, nous prendrons beaucoup plus de conscience pour que les thématiques de lutte contre l'excès de vitesse, pour que les pratiques de nos ports de sécurité, du statut de sécurité puissent quand même être combattues. Je voudrais également finir pour demander à l'ensemble des acteurs et des participants d'accepter les sociétés civiles dans leurs états, que les ONG puissent quand même apporter leurs contributions, et parce que la sécurité routière doit cesser d'être l'affaire d'une seule personne, d'un seul pays, pour devenir une affaire de tout le continent. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis heureux. Toute ma joie est à traduire depuis votre plateau. Merci. Merci M. Aubin par ce message plein d'optimisme et un appel de mobilisation de toutes les parties prenantes. Je vous remercie infiniment, M. Aubin Adokoumo. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre national de sécurité routière de Bénin. Merci pour le temps consacré à la Web TV du ministère. Merci bien. Merci mes chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. A très bientôt. Merci bien.